J'ai écouté sur Radio Courtoisie un propos de quelqu'un qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le malaise de la science ». Et c'est assez significatif. Il oppose ce que les hommes décident et veulent à la science et même à Dieu. Alors pour lui, la science et Dieu, c'est à peu près pareil. Il dit la science se prend pour Dieu, ou Dieu pour la science, enfin peu importe. Et effectivement, cette façon, c'est ce que j'appelle la théologie équinoxiale qui défend. C'est-à-dire celle où les hommes prennent en main leur destin et forgent eux-mêmes leur avenir. J'en parlais tout à l'heure quand des gens disaient « Ah oui, l'avenir, on ne sait pas ce que c'est, et donc comme on ne sait pas ce que c'est, on peut en faire ce qu'on veut ». C'est un peu ce que j'entends. Et je répondrai que d'abord il y a une différence entre la science et Dieu, et en même temps non. Parce qu'il y a ce que j'appelle la surnature. Et il y a une nature qui relève de la science, qui relève des big banks, qui relève d'un processus originel, aveugle plus ou moins. Et puis il y a une nature qui est le fait de ce qu'on appelle le dessin intelligent, l'intelligent design. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont nés de cette nature, des fils de cette nature, mais qui construisent leur propre création parallèlement. Et en fin de compte, il y a un emboîtage de trois créations. La création d'origine, la création de ces puissances divines qui naissent beaucoup plus tard et qui créent notre propre monde terrestre. Et puis il y a la création que les hommes veulent s'approprier à leur niveau. Et voilà, donc il y a trois instances, souvent on ne veut en voir que deux, mais il y en a trois en réalité. Nature, surnature, et ça c'est la période, je dirais, équiloxiale. Et puis il y a ce que les hommes en font, les élections, les décisions de l'Assemblée, qui deviennent une sorte de religion en elle-même. Et pour moi, la religion chrétienne appartient à cette troisième catégorie, ce troisième niveau.